M. Mourad Preuve, bonjour. Bonjour. Alors, les pays membres de l'OPEP associés à la Russie décident d'augmenter leur production de pétrole d'un million barils jour. Comment qualifier aujourd'hui, M. Preuve, sa décision et est-elle préjudiciable sur les prix ? Alors, dire que les pays décident d'augmenter leur production, c'est un peu aller fort. Je pense que les pays de l'OPEP ont considéré qu'il était urgent de ne rien faire. En fait, la décision qui a été prise par l'OPEP n'a pas été formalisée dans le texte de l'accord. Certains pays parlent d'un million de barils par jour de réduction, d'autres parlent de 700, de 500, de 600. En fait, il n'y a pas réellement une rupture. En fait, l'OPEP a toujours été partagée dans un dilemme. Défense des prix, défense des parts de marché. Si elle défend les prix, elle baisse sa production pour augmenter les prix. Et là, ces parts de marché sont prises par des concurrents. Si elle défend ces parts de marché, elle inonde le marché. Elle fait une guerre des prix, comme en 1986 et en 2014. Et c'est la catastrophe et les prix descendent. Donc là, le marché a, quand je dis, ils ont considéré qu'il était urgent de ne rien faire. En fait, le marché a bien intégré ça, puisque les prix ont bondi après la réunion de l'OPEP. Donc ils n'ont pas considéré que l'OPEC a renoncé à défendre les prix. L'OPEC, autant que les dix pays non-OPEC qui se sont alliés avec elle dans cette réduction. Et ça fait 24 pays et qui représentent 50% de la production mondiale. Mais sur le marché, comment on peut considérer aujourd'hui l'offre, M. Preuve ? Est-ce qu'elle est suffisante ou excédentaire ou alors insuffisante actuellement ? Puisqu'on a vu que juste après la réunion de l'OPEP, les prix ont bondi. Non, je l'avais déjà dit dans mes précédentes interventions, y compris chez vous, le marché tend à s'équilibrer. Maintenant, en fait, les stocks ont quasiment disparu, notamment aux États-Unis. La demande reprend. La demande a été de 98 millions de barils par jour en 2017. Elle a grimpé de 1,3 millions de barils par jour. Elle va grimper en 2018 à 99,3. En 2019, on attend donc une demande de 100,6 millions de barils par jour, c'est-à-dire qu'on franchit un seuil. Donc, la demande est en train de reprendre. Et la question qui est en train de se poser, parce qu'en fait, les prix du pétrole, vous savez, ils sont pris entre une tendance que je considère, une tendance haussière de long terme, qui prend en compte une anticipation d'épuisement, et des facteurs et tendances de court terme, qui peuvent être la crise économique, donc qui agit sur la demande, et ces tendances entre le long terme et le court terme, il peut y avoir un conflit de tendances. Le court terme, c'est la crise économique, les prix baissent, alors que le long terme, l'industrie a besoin d'investissement. Aujourd'hui, on sait que 1 000 milliards d'investissement ont disparu depuis 2014. Et le marché commence à intégrer cela, les fondamentaux, l'offre, la demande, les stocks, la production commence à ne plus suffire. Il n'y a pas de capacité excédentaire. Il n'y a pas de capacité excédentaire aujourd'hui. Le marché tend à s'équilibrer. Et en fait, l'OPEC et ses alliés, l'OPEC s'est réunie le vendredi, les non-OPEC et l'OPEC se sont réunis le samedi. Ils se sont mis d'accord sur le fait qu'en fait, il fallait continuer comme ça. En fait, l'accord était sur-respecté. L'accord de baisse de 1,8 million de barils par jour, c'est-à-dire 1,2 pour l'OPEC, et 0,6 pour les non-OPEC, a été respecté. Bon, alors la décision qu'ils ont prise, c'est premièrement, on ne change rien, et deuxièmement, cette hausse de 700, 1 million de barils par jour, elle n'est pas définie par pays. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une réallocation des quotas entre pays. C'est-à-dire que si l'Iran et le Venezuela disparaissent des radars, ou enfin baissent leur production, c'est indifféremment le pays qui a une capacité qui peut augmenter sa production. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, M. Proff, qu'avec l'arrivée massive des énergies non conventionnelles, donc je parle des schistes américains, ça pourrait menacer aujourd'hui le prix du potrole, ou le gaz conventionnel ? C'est la grande crainte aujourd'hui ? D'abord, c'est une excellente question, parce qu'on a observé. Les analystes occidentaux, comme moi, j'étais au sommet pétrolier de Paris en avril, et à la réunion du Paris Energy Club, qui est un think tank dont je suis membre, en fait, on pensait que les pétroles de schiste américain allaient être plus flexibles. Quand les prix montent, les puits se réouvrent, et la production réagit, et neutralise l'effort de l'OPEC pour défendre les prix. En fait, ils se sont montrés moins flexibles qu'on ne s'y attendait, premièrement. Deuxièmement, en fait, les États-Unis, il faut les ramener à leur juste mesure, c'est-à-dire qu'il y a 48 milliards de barils de réserve, sur 1700 milliards de barils de réserve dans le monde, c'est-à-dire 2,8% des réserves. C'est quatre fois les réserves algériennes, c'est le niveau des réserves libyennes. Tout le monde est d'accord que la pression des huiles de schiste américain ne va pas durer sur le... C'est une pression de cours moyen terme. Et donc, là, on s'est aperçu qu'ils sont moins flexibles. C'est-à-dire que, finalement, avant la crise, en 2014, avec la crise, il y avait 1600 puits en activité aux États-Unis. En 2015, au plus fort de la crise, il y avait 500 puits. Aujourd'hui, il y a 850 puits en activité aux États-Unis. On n'a même pas atteint le niveau de... le nombre de puits qui est en activité aux États-Unis. C'est une pression, parce qu'il y a un volontarisme, notamment de M. Trump. Mais néanmoins, quand M. Trump dit que les prix doivent baisser, il demande à l'OPEC de baisser les prix. Pourquoi il n'augmente pas la production américaine pour faire baisser les prix, tout simplement ? Oui, mais c'est ça la question que je vais vous poser aujourd'hui, M. Prat. Avec tous les pays, est-ce qu'on peut considérer que tous les pays ont intérêt à maintenir les prix du pétrole actuellement avec la crise mondiale que traversent les États autour des 65-70 ? Au-delà, ça ne pourrait pas se faire. Est-ce qu'on peut considérer que si la décision a été prise, même si elle est implicite, de réduire la production, c'est pour ne pas laisser justement les Américains prendre de grosses parts de marché avec les gaz de schiste ? En fait, on est dans un... plus fondamentalement... D'abord, j'ai dit que les schistes, se sont montrés moins flexibles qu'on s'y attendait. Beaucoup d'experts ont été surpris. Moi-même, j'ai été surpris. Je pensais qu'ils allaient... Il en est le monde. Les prix augmentent, ils réouvrent leurs fruits. En fait, ils se sont montrés un peu moins flexibles. Deuxièmement, on est devant un nouveau paradigme du marché pétrolier. C'est tout à fait... C'est-à-dire qu'il y a une alliance entre l'Arabie saoudite et la Russie qui est en train de structurer le marché pétrolier. C'est-à-dire qu'autour d'eux, il y a donc un certain nombre de pays qui forment 50% de l'offre mondiale. C'est un oligopole. Et la théorie économique vous dit que quand un oligopole est coordonné, il fonctionne comme un monopole. Et en fait, c'est un oligopole qui se forme autour de l'Arabie saoudite et de la Russie avec un certain nombre d'objectifs qui sont... Lors de la dernière visite de Mohamed Ben Salman en Russie, ça a été réaffirmé. Donc, nécessité d'un marché mondial équilibré et approvisionné de manière fiable. Responsabilité entre pays producteurs et consommateurs dans le niveau des prix. Et puis, surtout, défendre les hydrocarbures, le pétrole et le gaz contre les énergies non carbonées sur le long terme. Donc, pas un prix trop élevé qui découragerait la demande, pas un prix trop bas qui découragerait l'investissement dans les hydrocarbures. Donc, en fait, le consensus entre eux est autour de 70-75 dollars, le baril en effet. Oui, mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a aujourd'hui consensus sur la nécessité de maintenir les prix du baril autour de 60-65-70, peut-être même 70, les pays membres de l'OPEP ne sont pas tellement intéressés, puisque vous avez cette déclaration du ministre iranien du pétrole qui dit que si le pétrole de brut avoisine les 70 dollars, cela encouragera la production de pétrole de schiste aux Etats-Unis et, bien sûr, les Etats-Unis prendraient la plus grosse part de marché. Il y a un point d'équilibre entre l'offre et la demande qui, en même temps, perturberait. Là, on a vu, je vous ai dit, on est à 850 puits malgré le progrès technique aux Etats-Unis. Donc, il y a un point d'équilibre entre les attentes des producteurs OPEC et les possibilités des huiles de schiste. Bon, on sait que les coûts de production ont baissé de 35% ces dernières années, mais on sait aussi que seulement le tiers de cette baisse est irréversible. Les coûts vont augmenter. Et la dernière fois, au sommet de Paris, les sociétés de services étaient tirées la langue, étaient affolées. Et les coûts de production vont augmenter de 20% à l'avenir. Donc, ce point d'équilibre est difficile à saisir. Il y a des, si vous voulez, une dimension tactique. Inonder le marché, est-ce que les pétroles de schiste américains peuvent inonder le marché ? S'ils pouvaient le faire aujourd'hui pour descendre les prix, ils l'auraient fait. C'est la grande énigme. Ça veut dire que ça n'est pas possible. Le marché est tendu. Le président Trump, qui a baissé ses impôts, etc., et qui, avec les élections à mi-mandat en novembre, voudrait que tout se passe bien, il a peur de la driving season, la saison où les Américains prennent beaucoup leurs voitures pour les vacances. Et en fait, les prix de l'essence risquent de bouffer tous les gains fiscaux qu'il aurait donné aux Américains. Mais est-ce qu'on peut considérer aussi parallèlement que la crise que traverse actuellement l'Arabie saoudite est une nouvelle pour les pays producteurs de pétrole ? Parce qu'on n'est plus dans le même scénario des années 80 où ils peuvent inonder le marché puisqu'eux-mêmes, ils sont en crise, ils sont bien sûr liés par un programme d'ajustement structurel avec le FMI. En fait, l'Arabie saoudite a des besoins de financement aujourd'hui, indiscutablement. Elle a des besoins de financement. Elle est dans une période de transition politique, de passation de témoins entre générations. Et donc, le consensus politique au niveau de l'Arabie saoudite est compliqué. Le programme 2030 proposé par le prince Mohamed Ben Salman qui a révolutionné l'Arabie saoudite. qui a coûté de l'argent, l'ouverture du capital de la Ramco qui a été valorisée par l'Arabie saoudite à 2 000 milliards de dollars, elle est problématique parce que si une compagnie pétrolière sa valeur, c'est ses réserves. Et si le prix du pétrole baisse, le prix des réserves baisse. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce que le prix du pétrole baisse. Et aujourd'hui, le consensus politique devient compliqué. Même si les États-Unis, l'Arabie saoudite dispose de 600 milliards de dollars de réserve de change, mais le déficit budgétaire est tout de même de 100 milliards de dollars. Donc, c'est compliqué. Alors, M. M. Mourad-Prom, je voudrais revenir avec vous sur cette question. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec toutes les issues enterrinées ces derniers temps, avec également l'accord d'Alger signé le 30 novembre 2016, qui ne semble pas être remis en cause aujourd'hui, par rapport au niveau de production des pays et par rapport à la baisse de leur production, est-ce qu'on peut maintenir encore les prix autour de 60, 65, voire 70 dollars le baril ? M. Prat ? Moi, je l'ai déjà dit, les prix sont orientés à la hausse sur le long terme et de plus en plus les tendances de cours moyen et long terme convergent. L'industrie pétrolière est en souffrance. Il faut... Ce que j'avais développé notamment dans votre émission la dernière fois a été confirmé par Fatih Birol, qui est le directeur général de l'Agence internationale d'énergie. On risque très fort d'aller vers un choc pétrolier au-delà de 2020. Vous savez qu'il faut découvrir 3 millions de barils par jour, par an. C'est-à-dire, il faut découvrir une mer du Nord par an. La demande augmente de 1,2... va augmenter autour de... entre 1,2 et 1,4 millions de barils par jour, par an, les 10 prochaines années. Ça veut dire que tous les 10 ans, il faut découvrir une Arabie. saoudite. D'ici 2028, on va dire 2030, il faut découvrir une Arabie saoudite. D'ici 2040, il faut découvrir deux Arabies saoudites. Les prix... Les tendances de court terme, la crise économique qui a eu pour effet de faire baisser la demande, a eu un effet sur les prix. L'arrivée des schistes américains a eu un effet sur les prix. Mais je vous ai dit, les schistes américains, c'est 48 milliards de barils de réserve, 2,8% et des réserves mondiales. On est dans un nouveau paradigme avec aussi et surtout la demande des pays émergents qui va représenter 80% de la croissance de la demande de les 30 prochaines années. Une alliance inédite entre l'Arabie saoudite et la Russie. L'apparition aussi d'autres monnaies pour le pétrole. Le dollar est concurrencé par le yuan chinois et par la rouble. La Chine représente 13% de la consommation mondiale pour 4,3% seulement de la production. Et donc, elle a envie, elle veut s'autonomiser du dollar. Mais est-ce qu'on peut considérer, puisque vous parlez sur le pétrole, au-delà de 2020, est-ce que le pétrole est en train de se rarifier ? Est-ce que ça concerne aussi l'Algérie, M. Prat ? L'Algérie est un pays qui est beaucoup plus gazier que pétrolier, je vous l'accorde. Mais l'Algérie est un pays qui a du potentiel. Nos réserves sont... Le problème n'est pas dans nos réserves, mais dans notre demande pétrolière et gazière nationale. En fait. Encore un plus actuellement que l'on exploite. Voilà. On consomme beaucoup. On consomme beaucoup trop par rapport à la création de richesses. Si vous voulez, l'efficacité énergétique, la richesse créée par rapport à l'énergie qui est consommée. Donc, le nombre de TEP, de tonnes équivalent de pétrole consommées par unité de PIB, de produits intérieurs bruts, Hanna, on consomme deux fois plus que l'OCDE. Vous vous rendez compte ? Que les pays de l'OCDE. Beaucoup plus, deux fois plus d'énergie. Donc, nous sommes des... Il y a une boulimie énergétique. Et nous sommes portés essentiellement sur les hydrocarbures. C'est-à-dire que les renouvelables représentent un ypsilon dans notre consommation énergétique. Alors que c'est l'inverse qui devrait se poser. Nous avons un ensoleillement sur 86% du territoire national, c'est-à-dire le sud, de 3500 heures par an. Vous vous rendez compte ? La France a un ensoleillement de seulement entre 1100 et 1400 heures. Et l'électricité de France a lancé un projet de 30 milliards d'euros pour 35 mégawatts d'électricité. Ils ont seulement entre 1100 et 1400. Nous avons 1500. 3500. Donc, on est complètement... On néglige. On est à côté de la transition énergétique. Et ça, ça n'est pas... C'est très dangereux. Mais on est à côté de la transition énergétique. Pourtant, on en parle depuis carrément les années 80 et jusqu'à maintenant, on ne fait pas grand-chose. M. Progrès, est-ce que c'est une erreur stratégique à votre avis ? Je pense qu'on s'est trop reposé sur les hydrocarbures. Mais est-ce que c'est dû à l'absence d'une vision sur le long terme, le moyen et le long terme ? Nous avons besoin d'une vision sur le moyen et le long terme. Nous avons besoin de faire reposer notre modèle énergétique sur les renouvelables et demain sur le nucléaire. Et le gaz de schiste également, puisqu'il figure dans la stratégie 2030 déclinée par le président directeur général de son attraque actuellement, même si ce n'est pas dans l'immédiat. Ce n'est pas dans l'immédiat. Nous avons les 3e réserves mondiales en matière de gaz de schiste. Bon, le progrès technique va très vite, que ce soit dans les techniques de fracturation hydraulique avec des additifs biodégradables ou dans de nouvelles techniques de fracturation. Des forages horizontaux aujourd'hui qui atteignent en horizontal 3000 mètres. Donc il y a des technologies qui vont évoluer très vite. Et nous avons 20 000 milliards de mètres cubes de réserve de gaz de schiste pour 2 800 milliards de mètres cubes de gaz conventionnel. Alors, bon, il faut savoir ce qu'on veut. Si vous voulez avoir du gaz dans votre cuisinière, il faut qu'il vienne d'un gisement. Il ne peut pas venir de nulle part. Donc, la consommation est trop forte. Notre modèle de consommation énergétique est complètement aberrant. On a remplacé au sud la construction en terre crue par le parpaing et on a ramené des climatiseurs. Il faut de l'électricité pour les climatiseurs. Il faut du gaz pour produire l'électricité. Mais actuellement, M. Preur, si on revient un peu à la stratégie, on va en parler dans un tout petit moment, son attraque 2030. Est-ce qu'on peut considérer que maintenir le prix du baril autour de 60, 65, 70 dollars, ça peut équilibrer les finances de l'Algérie ou alors on est dans le rouge ? Bon, je vais. Moi, je ne suis pas un... Un économiste. Non, non, un officiel. Donc, je suis un expert. Le point d'équilibre, le break-even point pour l'Algérie, ce que je lis dans des revues internationales, serait autour de 100 dollars le baril. D'accord. Donc, la question est-ce que 70 dollars satisfont l'Algérie est une question délicate. Le problème, c'est que l'Algérie doit saisir cette chance pour développer les produits pour se diversifier. Maintenant, d'un autre côté, il ne faut pas diaboliser les hydrocarbures. L'Algérie dispose, avec la Sonatrac, d'un champion énergétique, d'une compagnie qui évolue aux standards technologiques de l'industrie pétrolière. Il faut renforcer son attraque. Il faut que l'Algérie ait un véritable champion énergétique de rang mondial. M. Oltradou, va en faire cinquième sur le plan international d'ici 2030, si on se réfère à cette stratégie qui a été déclinée il y a quelques jours ? Le classement d'une compagnie pétrolière est très complexe. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut renforcer son attraque sur son cœur de métier, à savoir l'amont, l'exploration, la production. Et donc, renforcer sa maîtrise de ce qu'on appelle les géosciences, les 3G, géologie, géophysique, génie du gisement. À partir de là, quand vous maîtrisez la connaissance du sous-sol, dans ces états statiques et dynamiques, vous pouvez jouer le rôle de grand donneur d'ordre pour les sous-traitants, les sociétés de services, les mettre en concurrence pour atteindre vos objectifs. Mais une compagnie pétrolière, sa force, c'est ses gisements, qu'ils soient en Algérie ou à l'étranger. Son attraque doit disposer de réserves à l'étranger. Son attraque doit aussi défendre ses parts de marché gazier en Europe, qui sont convoitées par... Nous étions, en 2010, on était à 16% du marché gazier européen. Aujourd'hui, on est à 8%. Nous sommes concurrencés par des nouveaux entrants, notamment le gaz de schiste américain, qui sont très agressifs, par le Qatar, qui sont très agressifs. Donc, il faut en même temps nous renforcer sur nos cœurs de métiers, technologiquement, nous articuler son attraque à l'université et à la recherche nationale. Ce n'est pas normal que l'université d'Urgla ne soit pas une université de standard international en matière de pétrolier, que l'université de Roit pour le gaz, ou d'Oran, ou de Skikda, ne soit pas dans le gaz. Il faut absolument articuler son attraque aux universités et aux entreprises nationales. Mais quand on se réfère un peu à la stratégie 2030 déclinée par son attraque, est-ce qu'on pourrait considérer que la son attraque devrait aussi renforcer son expertise du marché international, créer des filiales de trading ? C'est important, c'est connaissance du marché, puisque nous avons cette déclaration de M. Oltroteau qui dit maintenant qu'on ne va pas se contenter des marchés traditionnels comme l'Europe, il faut aller là où il y a les besoins et là où les besoins doivent s'exprimer. Par exemple, le Japon, la Chine et là aussi il y a du potentialité pour vendre le pétrole algérien. En fait, les compagnies pétrolières, il faut savoir que leur trading fait tourner l'équivalent de 3 à 4 fois leur production. Et là aussi, on doit travailler ? C'est-à-dire que les compagnies pétrolières ne se contentent pas de vendre leur pétrole. Elles ont des salles de marché, elles ont des filiales de trading qui leur permettent de se couvrir contre le risque-prix, qui leur permettent de faire de l'arbitrage entre les marchés, qui leur permettent de spéculer. donc vous pouvez vendre le pétrole d'autres compagnies et vous savez qu'une cargaison de pétrole est vendue jusqu'à 50 fois entre le producteur et le raffineur. Donc le modèle vendre, exporter les hydrocarbures et aller défendre les prix à l'OPEC est un modèle qui est obsolète parce qu'une cargaison est vendue 50 fois et même plus entre le producteur et le raffineur. Vous savez que les pays consommateurs en taxes ils prennent la France par exemple prend 70% il y a 70% d'impôts dans un lit d'essence qui gagne plus que le pays producteur. Par rapport à cette question de taxes aujourd'hui il y a un projet de révision de la loi sur les hydrocarbures il est opportun de réviser ces aspects-là liés à la taxe puisqu'ils disent que beaucoup de pays pétroliers ne souhaitent plus ou compagnie pétrolière ne souhaitent plus investir en Algérie parce que c'est plus aussi attractif que par le passé. Un baril à 160 dollars ce n'est pas comme un baril à 60 dollars. Ma position a toujours été constante. L'Algérie pendant 20 ans entre 1986 et 2005 2006 il y a eu une stabilité sur le plan juridique et en une année on a changé deux fois la loi et l'industrie pétrolière a horreur de ça parce que c'est une industrie qui est à risque géologique financier commercial etc. Ma position c'est de dire j'ai toujours recommandé que l'on revienne à la loi 86-14 et au contrat de partage production. Les compagnies pétrolières internationales connaissent le contrat de partage production et c'est une formule qui sauvegarde la souveraineté nationale puisque la compagnie étrangère ne détient pas de concessions ne possède pas le pétrole qui est dans le sous-sol le pétrole ne devient propriété de la compagnie étrangère qui explorerait par exemple en Algérie qu'au point de comptage à la frontière algérienne donc la loi 86-14 était excellente il faut y ajouter des mécanismes d'écrémage des super profits et de prise en compte des petits gisements des gisements éloignés voire des non-conventionnels mais moi ce que j'ai toujours recommandé c'est le retour à la loi 86-14 indiscutablement et je le recommande toujours et assurer actuellement justement la stabilité juridique c'est important pour les opérateurs c'est absolument important alors des questions des auditeurs ils vous disent que le cartel est sous l'emprise de l'Arabie Saoudite et ce pays est également sous l'emprise de Donald Trump est-ce qu'on peut considérer que la déclaration de Trump par rapport à cette question de l'auditeur a un peu perturbé quelque peu les décisions de pays de l'OPEC puisque par moment on maintient la production telle quelle après on baisse ou on augmente vous voyez le résultat l'OPEC s'est réunie le vendredi et samedi elle s'est réunie avec ses partenaires non-OPEC le marché les prix du pétrole ont bondi ça veut dire que le coût n'a pas marché bon Trump a dit l'OPEC doit augmenter sa production les prix doivent être bas dans un tweet et le ministre iranien il a dit nous on ne fonctionne pas avec des tweets ni des ordres ni des ordres bon mais c'est compréhensible l'Amérique les Etats-Unis et l'Iran ils sont en conflit le problème que les Etats-Unis souhaitent un prix bas mais les pays défendent leur intérêt non mais Trump n'a qu'à demander à ses producteurs d'inonder le marché avec les gaz s'ils en ont les moyens le problème c'est que l'OPEC a pris en compte le marché s'équilibre et on pense que vers d'ici le quatrième trimestre le marché risque d'être assez court en brut et ils n'ont pas envie qu'il y ait une surchauffe sur le marché je vous ai dit ils veulent en même temps que le prix ne détruise pas la demande qu'il ne soit pas trop élevé pour détruire la demande ils veulent faire la pression sur les véhicules électriques sur tout ce qui est concurrence du pétrole et en même temps qu'il soutienne l'investissement alors à un moment on disait qu'il faut diminuer la production pour faire augmenter les prix du pétrole à un autre moment il faut augmenter la production que doit-on comprendre si on augmente ou on diminue les prix du pétrole aujourd'hui monsieur de preuve de façon concrète c'est l'auditeur qui vous pose cette question la question je vous ai dit l'OPEC est prise dans un dilemme défense des prix défense des parts des marchés depuis 1960 depuis qu'elle a été créée si elle augmente sa production elle va inonder le marché et les prix baissent si elle baisse sa production pour défendre les prix il y a d'autres qui viennent ils la remplacent en 1973 elle représentait 56% de la production mondiale en 1986 elle n'en représentait plus que 29% aujourd'hui elle représente 41% alors mais avec les pays qui se sont joints à elle comme la Russie par exemple comme la Russie elle est à 50% alors augmenter la production le problème l'auditeur a raison de poser cette question parce que les schistes qui sont un épisode dans l'histoire de l'industrie pétrolière qui ne va pas durer éternellement les schistes ont perturbé le marché ils ont joué le rôle de swing producer de producteur résiduel qui ajuste le prix par son offre c'est à dire quand le prix baisse ils ferment leur puits quand le prix augmente ils ouvrent leur puits et avec la baisse des coûts de production aux Etats-Unis ça a joué mais aujourd'hui ils sont moins flexibles alors autre question d'un auditeur très rapidement monsieur Proff de toute façon l'augmentation programmée sera répartie entre l'Arabie Saoudite et la Russie nous l'Algérie on n'a même pas les capacités d'augmenter notre production est-ce que c'est le cas actuellement puisqu'on l'a baissé par rapport à l'accord de 2016 est-ce que c'est vrai ? de toute façon de toute façon de toute façon l'augmentation n'est pas actée dans le texte final de l'accord et il n'y a pas de répartition de quotas entre pays ça n'est pas du tout on reste sur l'accord de 2016 par rapport à la répartition on dit on augmente mais en fonction des possibilités des pays ça veut dire bien entendu que c'est l'Arabie Saoudite qui va ajuster si jamais l'Iran disparaît des écrans radar ou le Venezuela s'effondre mais c'est essentiellement ça alors autre question est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui quand vous parlez de l'alliance Russie-Arabie Saoudite Trump va tenter de faire exploser cette alliance aujourd'hui ? bon est-ce qu'il en a les moyens ? j'estime que même Trump est un épisode un biais aussi ? Mohamed Ben Salman ? est-ce qu'il en a est-ce qu'il peut en avoir l'intention et les moyens il les a puisque c'est les premières réserves c'est 263 milliards de barils de réserve c'est les deuxièmes le Venezuela c'est 300 milliards de barils de réserve l'Arabie Saoudite 263 mais le Venezuela c'est du brut très lourd donc c'est des réserves conséquentes les deuxièmes mais vu ses besoins en financement vu les arbitrages qu'il doit faire pour le consensus politique national je doute qu'il tire les prix vers le bas ou qu'il inombe le marché M. Boulot-Pra merci d'avoir répondu à la question et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup merci bonne journée ok bonne journée